donc l'idée ici comme avec carlos comme avec léna que je suis l'année dernière c'est de faire un petit tour avec toi de ta vie de ce que moi je considère être une vie d'artiste mais plus tard ce que tu en penses et puis de ta vision de ce monde artistique c'est toujours celui qu'on attend on parlera aussi des rêves d'accord le suspense et puis à la fin de cette interview comment on tirera deux petites cartes et on verra d'accord ok alors pourquoi je t'ai invité c'est un peu ma passion de te présenter je vais pas te mentir quand j'ai cherché sur wikipédia ou surtout ce que j'ai cherché sur internet j'ai pas trouvé grand chose c'est bien et donc j'ai fouillé dans ma mémoire dont tout le monde se connaît d'il ya des voix spédie évidemment bientôt de la suite et mais je me souvenais quand même on a un petit peu plus jeune que moi on est de la même génération et je me souvenais quand même avoir vu avec David Antoine je me souvenais j'ai mis en herbe j'ai mis en herbe comment passer à côté cette émission j'ai mis en herbe les étudiants c'est l'eurovision et ça toujours mais en voix principalement quand on a fait des émissions en revisions justement l'eurovision de voice l'eurovision des talents et tout mais à priori là je suis vraiment pas c'est un autre exercice radio et j'ai beaucoup de radio aussi sur la cité moi donc voilà j'ai pas eu grand chose mais c'est vrai qu'en creusant je me souviens quand même c'était dans ta mémoire mais ça n'était pas donc donc voilà pas mal d'expérience toujours de l'animation de la présentation et toujours du divertissement quand il y a toujours du divertissement mais toujours avec un cadre différent c'est plutôt comme ça que je le voyais est-ce que toi tu as quelque chose à ajouter sur ton parcours qui te paraît ça fait longtemps déjà mais c'est mon premier métier en plus c'est ça qu'il y a assez d'un justement à la base j'ai fait la pub j'ai fait voilà la pub marketing et je suis complètement par hasard parce que ma soeur était en télé qu'on a remis ce projet avec david antoine qui passe quand tu veux qu'il se retrouve les catapultés à l'antenne pas du jour au lendemain mais on a eu le droit à faire un pilote et puis et puis je me suis retrouvée à l'antenne et c'était pas ce que j'avais spécialement choisi il y a des gens qui veulent faire de la télé ou qui veulent chanter dans les tout petits ou qui veulent dessiner etc moi c'était pas du tout mon truc moi j'avais fait la pub faire des logos et tout finalement on a dit que je peux quand même le faire aussi avec ce que je fais sur le côté en plus mais mais donc voilà donc c'était pas je n'étais pas une petite fille qui rêvait faire de la télé ou pas du tout ouais donc oui c'est assez assez rare et atypique finalement de de tomber dedans par hasard de tomber dedans par hasard et de n'avoir qu'un métier toute sa vie en fois tu me dis que tu peux raconter je veux dire d'avoir finalement un métier fil rouge exact qui n'était pas ce qu'on voulait faire disons qu'en fait je trouve qu'on est jeune quand on sort des études pour savoir exactement ce qu'on va faire enfin je trouve que finalement c'est ce qu'on veut faire peut-être jamais ou alors ça se dessine moi je trouve quand on a 18 ans et qu'on doit choisir les études c'est chaud moi j'ai fini par faire l'ex parce que ça correspond bien ce que j'aime le côté connu le côté pub et produits faire des idées des slogans et tout ça me prend voilà j'avais l'impression que c'était ce que j'aimais et c'est vrai que c'est ce que j'aime mais je trouve qu'à 18 ans ou 17 ans et de voir en fait c'est évident que j'adore ça parce que ça rassemble tout ce que j'aime le côté divertissement le côté pas sérieux tout en étant pro 1 vous bien sûr moi parce que il y a un vrai truc un peu une charge émotionnelle oui voilà je suis pas dans l'info et c'est vrai que d'abord ça gêne parce que c'est un côté le divertissement voilà les programmes comme The Voice avant de présenter The Voice je regardais la nouvelle star j'ai regardé la star avec saison avec jennifer et mario et tout et j'étais fin de décembre j'ai envie de faire rencontrer du monde le côté hyper excitant des tournages du direct le côté très excitant et sur une courte période aussi et puis un métier qui est finalement ponctuel et on ne s'installe pas dans une routine donc ça c'est une chance je trouve donc croit que l'un dans l'autre ça me prend bien mais je m'en suis rendu compte après l'avoir fait ce qui est quand même super surprise ah oui ah oui c'est sûr que c'est une belle surprise de se rendre compte de tout ça après tout c'est plutôt surtout que là ça fait 16 ans que je fais ça c'est énorme je fais énorme énorme donc je me dis oui c'est une belle surprise qu'aujourd'hui je fais encore les choses avec la même énergie et la même envie oui et ça se ressent beaucoup je trouve en fait ça se ressent beaucoup personnellement alors moi j'aime bien justement dans les animateurs animatrices ce côté un peu pète un peu copine un peu on a l'impression qu'on ne connaît plus toujours etc alors j'espère que ta sensibilité appréciera mon compliment mais pour moi c'est vraiment je vois une Joëlle Scorils ou une Alexandra Sublet en France il y a ce côté girl next door quoi on te connaît plus accessible quoi après il y a envie de rire tu ris toutes les trois beaucoup je trouve que c'est vraiment un point commun que vous avez et je trouve ça chouette on a l'impression et puis je trouve qu'on voit les choses très différemment à travers vos yeux dans la télé ça c'est vraiment quelque chose que je trouve voilà c'était une parenthèse merci non non mais voilà je profite de t'avoir avec moi je peux le dire je peux pas le dire à tout le monde c'est bien fait la nuit oui tu as bien fait en tout cas moi je suis contente que tu sois là je comprends donc le sujet de la vidéo je le redis à chaque fois il est simple et en même temps il est complet ma question générale c'est plutôt le thème général c'est oser être soi dans le milieu artistique ça veut tout dire il ne veut rien dire moi j'ai donné ce titre là ce thème là à mes interviews parce que je crois évidemment à l'artiste je crois être des artistes confirmés et puis des gens qui commencent qui mettent un pied dedans ou un orteil dedans et qui voilà qui sont vraiment au tout début parfois de certaines carrières et je me rends bien compte avec le temps parce que c'était quand même plus longtemps moi aussi que je suis là dedans et je me rends bien compte avec le temps que c'est pas toujours si simple de trouver sa place alors c'est déjà pas simple de trouver sa place en tant que très bien mais donc quand on a le défi parfois très jeune de trouver sa place dans la lumière si j'ose dire en plus que de trouver sa place à l'intérieur de soi beaucoup de place à trouver ça fait beaucoup de place à trouver je suis pas sûre que réellement on la trouve jamais vraiment bien que et donc c'est vraiment ma question elle tourne vraiment autour de ça à quel point on peut se sentir bien à quel point on peut être avoir décidé de faire quelque chose et arriver à mon but qui ce n'est pas ton cas parce que tu as peut-être été dans le centre d'artiste mais quand ton but est la place et en tout cas tu as trouvé et à quel point parfois certains alors j'ai pas encore eu le cas pour l'instant mais je sais que ça existe pour en avoir eu d'autres hors caméra à quel point on peut avoir une envie et ne jamais finalement se trouver au arriver au bon endroit pas forcément à cause de soi d'ailleurs mais parce que d'après moi si on ne se connaît pas assez si on ne cherche pas assez qui on est dans on se laisse poser là où on veut nous poser parfois c'est difficile je vais donner un exemple d'ailleurs j'ai une grande pensée pour lui aujourd'hui avec il sera et qui a des cas démarré c'est siddhartha qui commence aujourd'hui c'est vrai oui j'ai vu j'ai vu le suivant oui oui et il attend ça depuis tellement longtemps et je pense que comme il a eu les opportunités aussi quelque part l'un dans l'autre il s'en est toujours bien sorti d'où l'avenir là voilà donc mais on l'a posé parfois à certains endroits où c'est pas toujours sentir bien alors par contre c'est clair et puis du jour où il a commencé à fouiller à l'intérieur et à se donner des réponses à des questions voilà aujourd'hui il commence au palais des sports aujourd'hui c'est bien on pense à toi c'est pas facile c'est sûr c'est un milieu alors lui en plus par exemple a vraiment toujours là où certains se retrouvent dans une communauté de se connaître lui c'est magique ça y est il commence un jour de nouvelles lignes c'est l'année en plus oui et plutôt de bonne augure c'est vraiment les nouvelles lignes c'est tout ce qui est nouveauté dans ta vie nouvelle décision c'est un peu le 1er janvier tous les mois et c'est pas grave chaque mois est une nouvelle chance d'essayer de tenir une solution c'est ce qui n'est pas mon cas en général c'est pour ça que j'en fais pas d'air on peut faire des nouvelles résolutions et puis on peut choisir de laisser des choses derrière oui en fait et puis les résolutions c'est toujours de sport enfin les trucs basiques qu'on ne tient pas après des vraies résolutions par rapport à ce qu'on veut de façon en profondeur ça je pense qu'on peut les tenir et les résolutions un peu bateau oui et c'est vrai que finalement c'est sympa d'aller chercher de se lancer des défis en fait si on le voit comme un défi et effectivement ça fait quelque chose est un petit peu plus comme tu dis un peu plus profond ça peut quand même être un peu plus motivant j'en viens donc à ma première question ma réponse à moi sur cette question là tu la connais mais ton avis m'intéresse est ce que toi tu te vois comme alors pas vraiment non non je me vois comme un comme étant entouré d'artistes c'est mieux et alors on écoute j'ai tout je suis dans un milieu artistique c'est certain j'aime écrire j'aime jamais sur scène c'est sûr que j'aime aussi l'aspect spectacle en fait chaud ouais mais au fond moi je n'ai pas l'impression d'être une artiste ce que je sens pas ce que voilà je veux mais je me vois pas comme une artiste voilà c'est là mais c'est pas grave parce que je le vit très bien non mais je me vois pas comme une artiste pour moi des artistes des gens qui ont un talent artistique chanter dessiner écrire bon j'aimerais écrire aussi mais en toute humilité voilà j'écris des textes j'ai fait beaucoup de billets d'humeur en radio j'adorais ça et tout et bon je me suis jamais dit quelle plume mais non mais c'est vrai que je me considère pas comme une artiste après j'ai mon deuxième métier que j'ai développé il y a quatre ans en fait je fais des accessoires pour chiens des papillons et tout donc ça je fais à la main donc j'ai alors un côté artisanal j'aime bien créatrice alors tu vois enfin créateur le côté faire les choses avec ses mains créativité mais artiste c'est en tout cas moi je me considère pas comme ça ok non mais c'est intéressant de me poser la question parce que c'est vrai que tu disais tu es dans la lumière tu es sur scène je dirais pas que tu joues un rôle parce qu'on l'a dit il y a quelque chose de très naturel dans ta façon d'être sur scène même si j'imagine que tu t'écadrer il y a des règles à donner des trucs mais à théorie je ne suis pas très loin de ce que je suis à l'antenne ok comme quoi tu vois on a déjà deux visions différentes et c'est ça qui est intéressant en fait c'est ça que j'aime bien dans ces interviews aussi c'est vraiment le voir à travers les deux personnes différentes qui est ou non artiste qui se sent ou non artiste voilà oui c'est partie vraiment intégrante alors évidemment c'est la première de la question puisque les deux premières personnes que j'ai su étaient très clairement des artistes donc je t'en prêtais des petites questions rien que je t'entends ok mais écoute je suis contente d'avoir ton vision des choses encore une fois et donc on parlait tout à l'heure de se comprendre ou de faire un chemin intérieur si je veux dire comment vous savez etc aujourd'hui à 22 ans et demi comme moi est-ce que tu as l'impression de te comprendre en tant que personne d'avoir avancé sur la compréhension oui parce qu'avec l'âge et la maturité quand même même si je me sens quand même encore très jeune enfin voilà je suis très jeune enfin je pense que je suis très jeune même vieille j'ai pas l'impression comme tout le monde pense finalement de vieillir je ris discuter de mes amis pendant 25 ans voilà et mais mais c'est vrai que la vie les expériences les rencontres sont fatalement tu grandis tu me ris il ya des choses que tu comprends et je trouve que plus ça va plus tu vois les choses de façon par entrer en ce moment sommes plus clair et que tu acceptes et quelque part que tu acceptes que ce soit comme ça et tu prennes moins la tête qu'est ce de moi comme comme enfin je trouve qu'avec l'âge on s'en fout ouais enfin de me rendre que je m'en fous de plus en plus je m'en suis toujours un petit peu gentiment foutu enfin j'ai fait attention j'ai mis j'ai pas envie que les gens disent non pas comme tout le monde mais jamais été très très énervé sur ça mais là avec l'âge avec l'âge mais 80 balais non mais c'est vrai je sens qu'en fait et c'est pas une question de filtre parce que par contre je fais toujours très attention à jamais blessé je mets des gants jusque là avec tout le monde mais ça c'est comme ça que je suis j'ai toujours tellement peur de baisser le mauvais mot et tout que je fais très attention à ça et donc ça ça ne change pas donc là peut-être que j'ai encore un peu évolué à ce niveau là mais c'est parce que j'ai très très peur de blesser les gens donc je cadre quand je fais attention ça n'empêche pas d'être naturel hein oui mais voilà je dis jamais non a priori enfin c'est vrai qu'il ya il ya encore du boulot mais mais après je trouve que par rapport à un riche et des choses que je veux que j'assume un peu plus pas fatalisme voilà un peu plus de lâcher prise quand même même si j'ai un métier cool alors stressant à 16 heures parce que c'est une pression mais dans les faits c'est du c'est du plaisir en fait j'ai jamais eu l'impression de bosser sauf à l'époque où je devais rendre mes notes de frais sur place que je fais ça tous les jamais j'en ai eu pour trois heures de boulot maintenant c'est plus le cas je passe un départ mais sinon j'ai pas l'impression de bosser c'est pour moi c'est un métier mais c'est beaucoup 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 de bonheur et plaisir parce que finalement donc c'est peut-être ça a le côté très très artistique finalement peut-être oui tu as grandi évolué là-dedans parce que c'est mon premier je suis sorti viex j'ai eu un pas je suis sorti viex j'ai eu un an voilà de bâton bam je suis arrivé à l'air et puis je n'ai plus quitté donc finalement on va y faire partie des questions je pose mais finalement la femme alors je vais pas dire l'artiste puisque mais tu peux je comprendrais la personnalité que tu es sont très liées quoi oui enfin bon après il ya une vie à côté de la télé ça c'est mon boulot oui mais c'est vrai que professionnellement j'ai grandi là-dedans c'est ma seule expérience de boulot j'ai jamais travaillé dans une boîte de les multiples oui parce que j'ai pu faire plein de choses quand plus du coup j'ai touché à tout j'ai j'ai pu faire beaucoup 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 de choses donc on en parlait de la radio pour écrire pouvoir faire des petits je faisais des petites capsules pour les enfants où j'avais carte blanche avec un réalisateur c'est une chaussette en bref c'est hyper gay on a tout fait et c'est vrai que j'ai une liberté qui fait que c'est aussi une chance en fait et donc vraiment de la créativité à finir parce que ça j'adore l'aspect créatif depuis toujours en fait oui ça finalement c'est assez en lien avec ce que tu voulais faire à la base c'était déjà des créatifs créer des logos ça finalement il y avait quand même si déjà du créatif non non clairement c'est plus voilà donc on a un peu répondu aux deux questions je vais quand même poser la question question précédente est ce que tu penses avoir fait du chemin sur la compréhension de qui tu étais en tant que personne et du coup mon autre question serait ce que tu as fait du chemin avec avec ces années derrière toi sur qui tu es quand tu es à la télé sur qui tu es quand tu es cette personnalité que les gens connaissent oui parce que c'est l'expérience aussi j'en ai fait beaucoup j'ai quand même pas mal d'heures de direct en actif et d'heures de tournage et tout en tout cas dans le boulot je suis pas trop dans l'introspection parce que ça va vite parce que je suis au service des autres puisque je suis là pour mettre en valeur les talents coach donc je ne suis pas dans la recherche perso et intérieure quand je travaille après oui je le suis quand je dois gérer du stress par exemple et que je me dis là j'ai monté sur scène voilà je gère les choses ou alors quand je suis avec des talents que je suis ému mais je dois quand même faire gaffe non franchement c'est chaud c'est très chaud donc là il se passe beaucoup de choses quand je travaille il se passe beaucoup de choses à l'intérieur mais je vais dire je ne suis pas en permanence en train de réfléchir à ce que je vis à l'intérieur parce que je dois vivre tout ça à l'extérieur et de façon assez rapide et de canaliser de gérer le truc machin donc voilà ça n'empêche pas voilà de vivre les choses intérieurement tout en me disant aussi qu'en fait je sais que c'est aussi des métiers qui durent pas donc dans mon chômage d'accord mais il ya un moment donné ça va s'arrêter je vais pas faire la télé jusqu'à mes soixante ans je crois pas en dégâts oui je sais mais quand on est journaliste et tout mais quand on est animateur il faut pas se voler à la place au début voir que ça m'est sportif c'est des trucs à un moment donné je serai trop vieille mais c'est pas grave et donc ce que je veux dire c'est qu'aujourd'hui ce seigneur on va vous faire ah oui c'est le jeune enfant et donc mais je suis prête aussi à ce que ça s'arrête même si j'adore ça et que mais si ça devait s'arrêter honnêtement aujourd'hui ce sera pas mal mais pourtant aussi parce que ça me manquerait un oui bien sûr parce que j'adore en plus j'adore mon équipe j'adore j'adore le programme de voice qui pour le moment dur on est dans la version petite etc mais je veux dire c'est un programme si ça ça si même ça s'arrêtait demain et que j'étais encore à télé ça me manquerait de ça c'est ça qui manquerait donc donc dans ma vie aujourd'hui professionnelle par rapport à la télé et tout j'avance ce que je serai passé plus du tout une question de vieux de mort ce qui n'a jamais été parce que je te mets dans par hasard mais je suis pas accroché je peux laisser les choses aller en fait et je trouve que c'est un confort complètement parce que je me dis que je gère un peu enfin gérer c'est pas un bon mot mais voilà je peux vivre un peu ce que je veux ouais c'est chouette j'aime bien j'aime bien ton histoire je vais la poser quand même même si encore une fois on tourne un peu toujours autour de la même chose mais comme à chaque fois tu arrives à m'attaquer les choses d'un angle un peu différent je vais y aller quand même est-ce que donc quand tu es en direct tu es complètement toi tu te sens je me sens complètement moi après après je me sens complètement moi mais c'est quand même un métier enfin je travaille en fait d'une certaine personne quand même non mais alors je me sens moi parce que parce qu'en fait c'est plus facile et c'est toujours ça que j'ai fait si on commence à se barrer des trucs après c'est comme ça que je suis hein mais donc du coup ce que je suis est pas très loin de ce que je suis en télé donc pour moi c'est pas drôle je change pas ma façon d'être c'est pour moi c'est plus confortable c'est une question de facilité c'est une question c'est comme ça c'est toujours mieux comme ça donc j'estime être quand même sport moi à l'antenne mais dans un cadre qui est un cadre dont on a parlé tout à l'heure le cadre en télé où effectivement c'est des directs il y a des timings à un moment donné il y a un problème technique je dois bondir en disant alors qu'est-ce que je vais raconter parce que là en fait il y a un tout petit problème de son donc ça va prendre un peu de temps moi je vais aller chez les coachs ça va les coachs vous avez un petit truc contre le stress et tout donc c'est vrai qu'en fait ce qui se passe c'est qu'il y a tellement de trucs qui se passe c'est une gestion tu as l'intention alors ouais donc il faut tout gérer parce que hop j'ai l'oreillette j'ai le prompteur parfois le prompteur tombe en panne c'était le cas il y a un an alors là je me dis bon j'ai un assistant qui m'a mis des fiches puis là je me dis j'ai bien floté tout oui ok et puis bon vu que je retravaille très fort les textes et tout et que je les répète je les connais mais c'est impossible de ne pas avoir ni ni fiches ni prompteurs c'est tout oui oui c'est vraiment ça c'est comme des tables de multiplication pourquoi faire ça personne n'a envie de ça donc du coup il y a beaucoup de choses à gérer donc je me sens moi dans mon métier mais je me sens en accord avec ce que je suis je n'ai pas l'impression de faire quelque chose contre nature voilà ouais c'est pas une comédienne non et je trouve ça difficile parce qu'on me dit oui pourquoi est-ce que tu ne fais pas une petite série pourquoi parce que finalement il y en a beaucoup des comédiens enfin des en fait ce qui se passe c'est qu'il y a beaucoup de comédiens qui font de la télé donc du coup quand on la tourne dans les séries c'est normal et alors bon on connaît l'histoire de virginie fira mais qui faisait de la télé mais qui était comédienne parce qu'elle n'avait qu'un effet conservatoire qu'elle transite et c'est une animatrice télé qui en fait elle voulait faire du cinéma et elle a fait une pause animatrice télé mais le plan était là dès le départ donc moi c'est vrai qu'on me dit tu vois j'ai pas une série ou quoi pour rire hein je fais c'est quand même chaud quoi et j'ai joué dans une petite série pour la rtb pour rire un truc policier mais un truc un peu décalé je trouvais ça difficile parce que je devais jouer mon rôle mais là d'un coup je me sentais tout à fait pas légitime je trouvais ça difficile j'ai aussi l'occasion de faire des essais pour des pubs radio aujourd'hui c'est difficile oui j'imagine que oui pour quelqu'un en plus qui est comme toi si naturel parce qu'il ya des gens je pense j'imagine que dans les animateurs il ya des gens qui dès le départ optent pour être quelqu'un d'autre sur scène en finir un costard d'animateur probablement un peu si voilà peut-être que pour eux c'est plus naturel mais non c'est un truc franchement je crois que c'est très mal à l'agent en fait ouais non et puis j'ai fait c'est la peur il faut il faut essayer de dépasser ça si tu as des propositions et créateur ça va l'appeler je vais voir avec mon agent je parle beaucoup du principe que il faut expérimenter les choses et peut-être parfois sortir de sa zone de confort mais ça j'aime pas trop c'est vrai que je ne rentre pas souvent dans une zone d'inconfort en fait je suis calme timide ouais je pense que c'est bien je sais c'est bien mais effectivement donc on a quand même une petite différence entre entre la maurine et la maurine peine finalement entre la femme et la personnalité tu es donc plus timide dans la vraie vie en fait plus mal à l'aise enfin pas mal à l'aise c'est moche c'est pas vrai en plus plus je sais pas vraiment quand je suis en société que je connais pas les gens j'ai du mal quoi c'est ma timidité à moi là et c'est vrai que quand je me retrouve catalectée sur un plateau je discute avec les gens dans le public avec les coachs ça pose aucun problème oui là il y a une c'est bien c'est bien c'est bien on en a trouvé c'est en avance on est en thérapie là j'espère que tu as un thérapeute de temps j'ai pas l'occasion de enfin si je réfléchis à mon métier mais je oui mais tu ne poses peut-être pas les questions je les pose là ça me paraît assez logique oui c'est vrai moi je pose beaucoup ce genre de questions avec les gens avec lesquels je travaille parce qu'aujourd'hui avec l'angle vraiment énergétique sur lequel on travaille ne serait-ce qu'avec un tirage de cartes même si je pose pas la question, les cartes les posent et donc on est mené à oui c'est ça ça me fait déjà peur d'ailleurs j'ai justement j'ai été chercher ça hier non non Christelle de Roche et Christelle de Lune et Quartos mais j'ai vu donc on a dès le départ tu nous as dit que le fait de te trouver à la télé c'était pas un rêve de l'enfant je ne te demanderai donc pas si finalement tu as réussi à réaliser ce rêve c'est un rêve pas fait exprès où en es-tu de tes rêves mes rêves professionnels ou personnels on reste dans le professionnel en fait je suis super épanouie comme je t'ai dit j'ai développé mes accessoires prochains où j'ai mon atelier, ma machine à couvrir tous mes tissus, tous mes filets de toutes les couleurs mes petits machins j'adore j'adore le dimanche je passe ma vie dans mon atelier j'adore ça je fais des nœuds, j'essaye sur mes chiens j'ai mes trois chiens probablement pour maintenant je suis trop bien et c'est vrai qu'à l'heure actuelle j'ai au niveau professionnel tout ce que je suis très contente et je me dis j'ai pas envie de me dire que c'est attaque c'est un peu présomptueux non parce que les choses vont encore évoluer et c'est sûr que j'ai envie que les choses se développent encore j'ai d'autres idées mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle je suis en tout cas hyper heureuse donc c'est top et j'ai le côté télé avec une équipe beaucoup de monde beaucoup de bruit beaucoup de tout ce que j'aime aussi d'éfermescence et puis le côté mon atelier mes créations mes colliers mes chiens je veux la musique avec un petit biscuit et là j'ai 80 ballets mais je suis tellement bien aussi en fait c'est finalement un gap énorme entre les deux les deux univers et aujourd'hui je suis hyper contente parce que parce que quand je trouve que j'ai le temps long je suis restée beaucoup seule voilà hop tac j'ai une session qui arrive et puis là d'un coup j'ai vu plein de monde et tout j'ai envie d'être un peu seule et bah je retourne dans mon atelier et en fait tout ça ce goupil se prend des choses très fluides et très épanouissants ça c'est vrai chouette ouais j'ai l'équilibre c'est chouette en tant que femme aujourd'hui qu'est-ce que tu aurais envie de dire à la petite fille que tu étais avec le je lui dirais qu'est-ce que je lui dirais à cette petite cette petite qui faisait déjà du bruit dans la cour elle voulait peut-être pas être animatrice télé mais je pense qu'elle donnait déjà de la voie elle faisait déjà des shows elle faisait des shows avec sa soeur ouais je faisais des spectacles avec ma soeur enfin comme toutes les petites filles genre à Noël les parents sont là c'est bon millième spectacle de petite tu vois qui arrive dégoutée pas dégoutée on arrive et donc je lui dirais que ça va aller en fait c'est aussi des opportunités en fait et des et de la chance je lui dirais que j'ai eu de la chance ouais ouais voilà chouette mais elle n'était pas inquiète je crois elle n'était pas inquiète chouette non je pense pas et je crois qu'elle ne se posait pas beaucoup de questions surtout elle avait bien raison et elle avait bien raison elle avait bien raison dans le même ordre dans le même esprit la femme que tu es aujourd'hui que dirait-elle à l'animatrice c'est la schizophrénie la femme dirait à l'animatrice mais elle lui a déjà dit elle lui a dit voilà c'est top en fait profite et c'est ce que je fais et c'est ce que je fais à chaque fois je me dis imaginons que c'est la d'abord saison de The Voice imaginons parce qu'on n'a jamais re-signé chaque fois qu'on s'entend ah je profite à fond alors c'était super bateau je profite comme c'était la dernière mais c'est vrai je profite parce que je me dis quand je serai vieille je me dirais waouh je vais rechercher mes vieux DVD mes vieilles clés USB pour montrer à mes petits enfants je faisais The Voice et je me dis ça va être des souvenirs de fou parce que c'est des expériences humaines de dingue aussi c'est tellement gros et tellement c'est un monstre quoi un monstre positif mais c'est tellement c'est tellement hum violent n'est pas le mot parce que c'est pas beau mais c'est prenant puissant et c'est puissant et donc profite et ça je le fais et je le fais depuis quelques années ah pourquoi et je me dis ouais je profite des gens avec qui je travaille et que j'adore je profite des rencontres que je fais hum de l'aspect que j'aime de genre quand je suis au maquillage je me dis mais quel change c'est quoi je me fais maquiller c'est mon métier et je suis payée pour ça mais tu vois donc ouais et ça je le fais déjà et je profite quand même beaucoup de la vie comme ça j'oublie pas de profiter ouais et de me dire vraiment il y a des moments où j'arrête pas le temps mais où je fais des pauses qui est très rares parce que je suis toujours un peu devant mais je le sais j'en ai déjà discuté avec des amis et tout je suis pas beaucoup dans le présent mais ça commence à aller aussi doucement mieux en tout cas mais il y a des fois où je me dis je suis avec ma famille je profite d'un moment je suis dans mon canard bien au chaud je rencontre quelqu'un je sais pas je mange en train vraiment je le fais aussi de façon au niveau privé mais je le fais au niveau pro aussi vraiment parce que je sais que ça en fait je sais que ça va pas et donc je me dis et ça rend le truc encore mieux finalement si j'étais partie en mode carrière animatrice de vol jusqu'à mes 80 valets tu vois là je sais que ça va s'arrêter donc ça m'oblige à me dire ben attends quand tu auras plus tu vas pleurer parce que ce ne sera plus là et tu vas trouver autre chose mais je veux dire c'est pour ça qu'il faut bien profiter et ça je le fais tiens ta personnalité que tu es a beaucoup de chance de connaître la femme que tu es c'est pas compliqué est-ce qu'on peut faire un powerpoint habituellement je demande en dernière question est-ce que tu as un conseil à donner aux autres artistes ou à des gens qui veulent devenir artistes etc je te demanderais bien pour rester cadré sur The Voice par exemple non pas ce que tu pourrais donner comme conseil aux gens qui voudraient faire The Voice mais plutôt ce que tu aimerais donner comme conseil aux gens qui sont entrés dans la machine alors c'est des kits là pour l'instant je pense ou plus en règle générale kids ou adultes une fois qu'on rentre dans cette machine quel conseil que tu leur donnes il y a plein de choses bon alors il faut savoir alors mon conseil à moi parce qu'évidemment ils ont plein de conseils les coachs ils sont vachement choyés tu le sais mon conseil c'est aussi de profiter un maximum parce que c'est aussi quelque chose qui c'est des métiers hyper difficiles il y a beaucoup d'appelés peu d'élus The Voice est un accélérateur pour tout un tas de choses parce que ça permet à des talents de chanter dans des conditions de pro avec les nirs avec tout avec le supergo qu'on a les lumières gérer les caméras ça permet de se faire connaître aussi par le média par la télé par les réseaux sociaux et tout et c'est un moyen mais c'est jamais une fin en soi même quand on gagne il y a des gagnants qui n'ont pas eu un succès de dingue il y a des personnes qui n'ont pas gagné Blanche n'a pas gagné c'est vrai bon après il y a des gagnants qui font des choses aussi il y a des gagnants qui vont faire des choses encore mais c'est un métier très difficile mais ils sont tous assez conscients parce que moi je les en interview comme toi et moi ça fait maintenant 8 ans que je discute avec les gens de leur rêve et tout je me rends compte de la charge émotionnelle que c'est parce que c'est un truc c'est chaud comme rêve en fait c'est vraiment chaud là aussi on parlait de puissance c'est des rêves qui sont puissants c'est des rêves puissantes et qui sont très difficiles très difficiles c'est chaud quoi ceci dit ça fait partie aussi des choses sur lesquelles j'échange c'est vrai que souvent alors c'est assez paradoxal parce que la plupart des gens avec lesquels je parle avant de travailler avec eux il y a vraiment deux catégories il y a ceux qui veulent absolument faire une grande carrière pour faire The Voice par exemple parce que c'est vraiment ce qui est en cours pour l'instant bien sûr et qui ont donc une espèce de vision énorme et qui effectivement peut être de grande star parce qu'effectivement il y a beaucoup d'appelés peu d'élus etc et puis il y a une autre catégorie qui se protège beaucoup et la première chose c'est de me dire alors moi je ne vise pas une grande carrière alors que si en fait ils visent une grande carrière mais il y a cette espèce si je ne le dis pas alors peut-être alors peut-être c'est pas le mauvais oeil oui je vois très bien tu vois il y a un peu de ça et c'est un peu alors j'essaie toujours de les orienter de trouver un équilibre parce qu'on dit toujours on en parlait avec Carlos la pensée est créatrice tu vois et donc si tu penses que tu ne veux pas quelque chose c'est un peu difficile d'atteindre un rêve en se disant je ne veux pas de rêve là et en même temps ça fait aussi partie des choses que j'essaie de leur montrer moi ça fait 20 ans que je suis là-dedans je n'ai jamais fait une grande carrière très vite moi je n'ai plus trop eu envie au tout début de la tarac et tout ça vite fait j'ai eu envie d'une carrière et puis très vite je suis devenu un peu plan-plan mais ça ne t'empêche pas d'être heureuse et d'être épanouie dans ce que tu fais parce que avant de ne faire plus que du coaching ou pratiquement plus que du coaching comme je le fais aujourd'hui j'ai été en studio avec Edelman j'ai été en studio avec Patrice et Cass j'ai été sur scène avec Escal devant lui personne machin et donc ce n'était pas mes carrières à moi non quel kiff et donc ça aussi ça fait partie des choses qu'on peut faire quand on travaille sa voix quand on a envie de chanteur il y a plein de possibilités de le faire et celle-là ils ne les voient pas beaucoup en fait c'est un peu tout et ils ont un peu de mal parfois à avoir tous les ventailles tout ce qu'on peut faire pour vivre de sa passion sans être c'est million en fait c'est vivre de sa passion qui est difficile dans ce cas-là oui quand ça prend bof quand ça prend bof mais il y a quand même pas mal de voilà de plus petites possibilités qui permettent d'en vivre et puis il y a aussi ceux qui il y a ceux qui ont un métier qui leur plaît et puis la passion qui ne veulent pas mélanger passion et métier donc ça veut dire qu'ils ne veulent pas en faire un métier donc du coup la grande carrière et tout oui évidemment c'est hyper grisant mais ils ont quand même les pieds sur terre mais par contre ils sont là et ils ont aussi le côté expérience aussi beaucoup ça c'est encore ceux qui sont entre les deux qui finalement ne visent pas des carrières de fou parce qu'ils ont un métier ou une famille avec des enfants etc ils ne se prennent pas dans le jeu au fur et à mesure si ils n'ont pas envie de partir mais alors après oui ils sont déçus mais ils vont vite retomber dans leur quotidien qui les épanouissait déjà oui c'est ça donc c'est trop grave après ils sont tous déçus oui mais c'est difficile et moi ça me tient sur pour eux aussi ils sont tous déçus avec des degrés mais on ne peut pas être déçus parce que d'un coup c'est tellement magique c'est vrai de vrai c'est magique parce qu'on se retrouve catapulté dans un monde parallèle de tout ce qu'on rêve de faire quand on est chanteur c'est les gens publics ils vivent machin ils s'occupent de nous ce côté ouais ouais puis c'est adrénaline à mort tout ce qu'on a connu avant donc quand ça s'arrête c'est sûr que c'est un peu dur après on s'en remet toujours mais ouais c'est sûr que c'est pas toujours évident merci on va tirer notre petite carte d'accord ça se va alors pour ce paquet là on va partir du principe que tu donc dans tes pensées ce que tu te dis c'est tiens qu'est-ce que quel est mon état d'esprit actuel comment je me sens aujourd'hui alors après si toi tu le penses c'est le projet que tu as ou voilà mais on parle sur un état d'esprit d'accord et après on partira sur un complet ok donc alors ici état d'esprit et ça c'est ce que je pense mais ça n'est pas spécialement lié non non tu de toute façon on les interpelle ça avec on voit bien donc je vais les mélanges je mélange comme tu peux on se pourre on mélange un petit peu voilà j'allais dire que tu coupes à moins que ah voilà la voilà non mais ça c'est la maladresse courage courage elle est belle je la montre ah ouais tadaan yes magnifique donc ça c'est mon esprit mon état d'esprit du jour du moment ouais bon c'est vrai clair de rien il faut du courage aussi on a pas toujours ce qu'on veut on doit s'accrocher quel que soit finalement là les chanteurs qui veulent faire une carrière on a tous quelque chose on rêve et il faut s'accrocher quoi donc je pense que ça ça te représente pas mal chouette alors avec celle-ci elles vont te donner probablement un petit conseil un petit message un petit la petite recette du jour la petite recette du jour mais pas spécialement en harmonie enfin pas en connexion avec ça dépend ça dépend de oui ah j'ai l'énorme écart ça s'appelle comment des cartes c'est des oracles bon alors couper c'est coupé ouais tu coupes tu coupes coupes et puis tu reprends le paquet tu mets au dessus et tu prends la première au dessus ah voilà c'est ça ou tu l'as choisi d'ailleurs c'est vraiment en kiff non je prends de celle-là de toute façon ce sera le dessus ah non les gardiens alors qu'est-ce que c'est comme donc discernement confiance en un ami silence sur la place ça c'est ton petit message ton petit voilà ton petit message ton petit conseil ce qui t'accompagne en ce moment d'accord je prends tu prends merci ah merci à toi d'avoir accepté de venir c'était vraiment chouette avec plaisir j'étais très contente d'abord d'apprendre à te connaître un petit peu plus parce que je te croise vite fait depuis longtemps et puis voilà c'est pour ta confiance pour ta spontanéité merci d'avoir et merci pour les petits cars avec plaisir et puis ben voilà on a déjà les dates pour The Voice Kids on a pas encore début d'année oui pour en janvier pour en janvier pour en janvier on est parti pour les numéros ouais donc on te retrouve en janvier oui en tout cas dans The Voice oui je te souhaite même belle chose en attendant avec les chiens ta créativité tout ça je prends tout ça je prends et puis voilà merci merci salut salut au revoir à tout merci